On est de retour sur BFM Lyon, édition spéciale ce soir en plein cœur de la Foire de Lyon. Ça y est, elle est partie pour 10 jours jusqu'au 28 mars. Vous allez pouvoir venir ici à Eurexpo pour découvrir tous les exposants et justement pour en parler ce soir de cette Foire de Lyon. La directrice est avec nous. Bonsoir Aurélie Pro. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour nous présenter cette Foire de Lyon qui fait enfin son retour après deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire. J'imagine que vous aviez hâte qu'elle commence enfin cette Foire de Lyon. Et oui effectivement, une Foire ça se prépare un an à l'avance et là c'est vrai qu'on a eu l'impression de la préparer pendant trois ans donc on est vraiment heureux d'enfin pouvoir la présenter parce que c'est vrai qu'on avait plein de choses à montrer depuis les deux dernières éditions et donc on est enfin très content d'être là aujourd'hui. Et on sent que les Lyonnais aussi, ils avaient hâte qu'elle revienne cette Foire de Lyon parce que dès cette première journée, ils sont au rendez-vous. Il y a déjà beaucoup de monde dans les allées aujourd'hui. Et oui tout à fait, c'est un rendez-vous qui est vraiment inscrit dans la vie des Lyonnais puisqu'on n'oublie pas qu'elle a 106 ans donc ça fait un moment qu'elle existe et c'était devenu un vrai rendez-vous de génération en génération et on s'est aperçu effectivement que de ne pas la faire, elle avait une place et elle manquait donc ça c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Les exposants aussi l'attendaient. Dans quel état d'esprit ils sont ? Comment vous les avez trouvés ce matin pour l'ouverture ? Eh bien tout aussi impatience, c'est vrai qu'on a l'impression de se retrouver après un long moment d'absence puisqu'on avait l'habitude de se voir tous les ans, d'avoir un vrai rendez-vous et donc il y a une vraie impatience et une vraie envie aussi de la part de... et ça lui donne vraiment un côté exceptionnel à cette fois, elle n'est pas comme d'habitude effectivement. Il y a un petit peu moins d'exposants je crois que les autres années, c'est dû au contexte à cette crise sanitaire ? Oui effectivement, on a à peu près 15% d'exposants en moins et c'est effectivement lié en grande partie à la crise du Covid qu'on a connue, des problèmes d'approvisionnement aussi de certains produits donc on en paye encore un petit peu les conséquences aujourd'hui mais on a quand même une bonne représentativité des produits dans chacun des univers. La Foire de Lyon, on le rappelle, c'est la troisième foire en France, c'est un rendez-vous incontournable, on l'a dit. Vous attendez combien de visiteurs pour cette édition cette année ? C'est compliqué, après trois années d'absence, c'est vrai qu'on a vraiment perdu nos repères donc en général la Foire c'est à peu près 200 000 visiteurs, un peu plus, un peu moins selon les éditions donc là ça va être... on verra. L'objectif c'est qu'on ait le plus de monde possible bien évidemment et que surtout qu'il y ait une bonne rencontre entre les visiteurs et nos exposants. Vous l'avez dit, la Foire elle a 106 ans, elle a connu plusieurs crises dans son histoire des changements de société, elle a toujours su se réinventer et cette année encore vous le prouvez que cette Foire est capable de se réinventer encore une fois. Oui, tout à fait, on a mis en place différents temps forts sur cette Foire pour vraiment avoir des moments très différents sur les 11 jours, c'est pas 11 jours uniformes. Donc effectivement on commence aujourd'hui avec Innovalion pendant trois jours, notre village de start-up. On a un nouvel espace Little Big Fair également qu'on lance, qui est tout nouveau, qu'on devait en lancer en 2020, qui regroupe des créateurs, des artistes dans une ambiance un peu guinguette, donc très sympa. Et puis on aura deux autres gros rendez-vous, un rendez-vous famille ce week-end avec Baby et Kid Expo et puis au Vignoble le week-end prochain. Little Big Fair, c'est un peu l'événement de cette Foire de Lyon cette année, c'est la grande nouveauté, ce Village Market. Vous cassez un petit peu les codes de la Foire traditionnelle quand même avec ces nouveautés cette année ? Oui, en fait on souhaitait toucher des exposants qui n'ont pas l'habitude, donc les accompagner de façon différente. C'est vrai que 11 jours de Foire c'est important pour des exposants, il faut être capable d'être présent sur les 11 jours. Donc déjà sur Little Big Fair on a des sessions de 6 et 5 jours, donc ça nous permet vraiment de toucher des nouveaux exposants et d'avoir une offre très festive et très animée en fait, puisque les participants vont aussi animer des ateliers, on aura des graphes qui seront réalisées en direct, des œuvres qui seront réalisées en direct, on aura du street art. Donc voilà, c'est un événement, un endroit qui est un peu différent et un peu plus, comme vous disiez, qui casse les codes. Évidemment, on est à Lyon, la gastronomie, elle a une place très importante et sur la Foire aussi, c'est un rendez-vous incontournable, le coin gastronomie sur cette Foire de Lyon. Oui, on a un hall dédié au restaurant et à la gastronomie, donc c'est un petit peu un tour de France des saveurs et puis il ne faut pas aussi oublier la partie gastronomie étrangère avec notre univers autour du monde, et spécialement l'Italie, où là, dès que vous rentrez dans cet univers, vous êtes vraiment happé par les odeurs de fromage et de charcuterie. Donc effectivement, on a plein d'endroits différents dans la Foire pour déguster des produits. Il y a une nouveauté aussi cette année du côté de la gastronomie avec un salon au vignoble qui va avoir lieu pendant cette Foire de Lyon. Oui, tout à fait. Du 25 au 27 mars, nous accueillons pour la première fois le salon au vignoble, qui regroupe une trentaine de producteurs qui vont venir présenter leurs produits, raconter les histoires, faire des dégustations, et on pourra bénéficier de prix directs producteurs, donc ça sera très intéressant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est l'occasion aussi, cette Foire de Lyon, de découvrir des start-up innovantes dans notre région, avec le stand Innova Lyon, dont BFM Lyon est partenaire d'ailleurs. 25 entreprises sont présentes sur ce stand cette année. On va recevoir d'ailleurs deux de ces entreprises tout à l'heure dans Bonsoir Lyon. C'est un tremplin aussi, il faut le dire, cette Foire de Lyon, pour ces jeunes entreprises, pour se faire connaître. Tout à fait, en fait c'est l'ADN de la Foire depuis plus de 100 ans, c'est de présenter des innovations, des nouveautés. C'est ce qu'attendent aussi nos visiteurs, c'est de découvrir des nouvelles choses, de ne pas être sur un événement qui est chaque année le même. Et donc c'est vrai que pour nous c'était important de servir de vitrine, en fait, à ces start-up qui se lancent. Et donc on est très heureux, c'est la quatrième édition, et on est très heureux quand elles continuent leur chemin et qu'après elles sont dans la cour des grands et qu'on les voit se développer, comme c'est arrivé pour les éditions en cavale qui étaient là il y a quelques années et qui maintenant ont fait leur place. Donc c'est vrai que c'est un espace qui est important pour nous et aussi pour les visiteurs qui l'attendent. Comment vous faites le choix justement des entreprises qui vont pouvoir venir, des start-up qui sont sélectionnées, qui viennent ici sur la Foire de Lyon ? Alors on a un comité, puisqu'on organise cet espace avec tout un ensemble de partenaires qui sont des incubateurs et donc les start-up candidates. Et leurs produits doivent être pour le grand public, il ne faut pas que ça soit pour les professionnels, sinon il n'y a pas d'interactivité avec le public et il faut qu'elles soient à un stade où il y ait un échange possible avec le visiteur. Si c'est trop en amont et qu'en fait elles n'ont qu'un concept à présenter mais rien à faire toucher ou à conceptualiser, c'est vrai que c'est plus compliqué pour avoir une vraie rencontre avec le public. Ça va être compliqué, je pense, ma question pour vous, directrice de la Foire de Lyon, mais si je devais vous demander ce soir votre coup de cœur sur cette édition 2022, ce serait lequel ? Alors j'en ai beaucoup, beaucoup, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un peu cornelien. Allez, je vous en donne trois. Allez, vous pouvez m'en donner trois. Non, après trois ans d'absence, j'ai tellement de coups de cœur, on l'attend depuis tellement longtemps que c'est compliqué pour moi de donner. J'attends vraiment effectivement de voir ce que va donner Little Big Fair parce que c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait montrer en 2020 sur lequel on mise beaucoup parce que c'est très novateur pour nous. Donc voilà, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner et la rencontre, comment ça va être perçu en fait par le public. Vous avez eu le temps déjà depuis ce matin d'échanger un petit peu avec les visiteurs de la Foire. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges ? Ils vous disent quoi ? Alors, pour l'instant, ça a été un peu compliqué parce que le premier jour, c'est encore un peu du rodage et puis on avait l'inauguration avec le maire de Lyon ce matin. Donc c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que quand on se promène dans les allées, on voit les sourires des gens, on voit le plaisir d'être là justement en plus sans masque, sans passe. On a vraiment l'impression d'être revenu dans la vie d'avant. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. C'était une inquiétude justement pour vous, ces contraintes sanitaires jusqu'au dernier moment de vous dire que peut-être vous aviez encore une épée de Damoclès au-dessus de la tête cette année ? C'est vrai que jusqu'au dernier moment, on devait avoir le pass vaccinal. Après, c'est des choses aujourd'hui. On s'est habitué à vivre avec dans l'événementiel et le groupe GL a l'habitude de traiter ces problématiques. Donc nous, on était prêts. Après, c'est sûr que plus on enlève de contraintes pour nos visiteurs, plus on leur simplifie la visite, mieux c'est. Merci beaucoup Aurélie Pro d'être venu nous parler de cette foire de Lyon. 28 mars, vous avez le temps encore pour venir ici jusqu'à Eurexpo découvrir toutes ces belles choses qui nous attendent encore cette année dans cette foire de Lyon. Merci à vous d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Merci. Et on vous retrouve évidemment tout à l'heure avec d'autres invités, notamment les startups qui sont présentes sur Innova Lyon cette année.